Et cet après-midi à Fontainebleau, c'est un autre personnage historique qui a enflammé la salle des ventes. Un bicorne de Napoléon Bonaparte a été adjugé à 1,932,000 euros. Une vente aux enchères qui se tenait à quelques jours de la sortie du film événement de Ridley Scott consacré à l'empereur. Napoléon qui fascine toujours le monde entier comme nous le montrent Yann Ovin, Sophie de Vessières et Michael Merle. Incarner Napoléon, est-ce le couronnement pour un acteur ? « Je l'ai ramassé de la pointe de mon épée et je la pose sur ma tête. » Le nouvel empereur, c'est donc lui, Joachim Phoenix, qui s'inscrit dans la longue lignée des Napoléons au cinéma. Le personnage fascine les cinéastes. Alors quelle différence cette fois-ci ? « Cavalerie par l'ouest ! » Les scènes de bataille sont dignes d'un jeu vidéo. Ridley Scott insiste aussi sur l'homme fou amoureux de Joséphine de Boarnet. « Quel est votre nom ? » « Napoléon. » « Le cours de ma vie vient-il de changer ? » Il l'a trouvé très distingué, alors que lui n'avait aucune manière. « Je vous ai promis de grands succès. » 10 000 livres ont été écrits sur lui. Nous avons fait un résumé de ce qui nous paraissait plausible. Le réalisateur s'est inspiré des lettres que Napoléon envoyait à sa femme. « Chère Joséphine, douce et incomparable Joséphine, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur ? » Celle-ci s'affiche sur ce mur, au fond de cette piscine à Fontainebleau. Ici, vous dormez dans l'hôtel Napoléon. Vous vous garez chez lui. Même sous la pluie, vous vous mariez devant le château où il a séjourné pendant 12 ans. « Vous êtes sur la terre de Napoléon. » « Vous allez être pire ? » « Ah oui, largement. C'est pour cela qu'on est là. » Ce couple est d'origine turque. Beaucoup de Chinois, d'Américains. 500 000 personnes visitent chaque année la salle du trône. Alors pourquoi fait-il toujours autant déplacer les foules ? « Je ne sais pas si je suis vraiment fascinée par Napoléon, mais c'est toujours impressionnant de me dire qu'il y a un personnage du passé qui vient d'aussi loin, qui s'est assis là et qu'on peut le voir. » « Les gens viennent au château parce qu'effectivement, à Fontainebleau, ils peuvent rencontrer Napoléon. Et donc, il y a encore un rapport d'intimité, finalement, avec ce personnage qui est absolument extraordinaire et qui n'existe pour, je pense, aucun autre personnage dans l'histoire de France. » À la boutique du château, près d'un article vendu sur trois concerne Napoléon. « Alors, ça nous fera 9,50, s'il vous plaît. » « Merci beaucoup. » L'offre littéraire se renouvelle en permanence. « Il a deux étagères au rayon histoire, mais en plus au rayon bande dessinée, au rayon jeunesse. Oui, ça fait vendre un escape game sur Napoléon. » Jouer avec lui ? Peut-être. Irez-vous jusqu'à vous parfumer ou trinquer à sa santé ? D'autant que cette bière aura peut-être le goût amer. Ou elle vous fera chanter. Abba, Serge Lama, Annie Cordy. « C'est de la faute ! » « Un Napoléon ! » « Des sciences modernes, Napoléon ! » « Des classiques à la musique électronique. » « Napoléon ! » « Il n'y a pas d'âge pour aimer Napoléon. » Nous avons d'ailleurs croisé Garance, 9 ans, ce week-end, dans cette pièce où 36 objets de l'empereur étaient exposés. « Je trouve ça trop beau. » « Pourquoi ? » « Parce que maintenant, on ne fait plus ça. » « Et que maintenant, c'est plus moderne. » « J'aime beaucoup Napoléon. » « Et sur les 120, il reste à peu près 20 authentifiés. » « Celui-ci, on a la traçabilité depuis le début. » « Et vraiment, il est dans un état exceptionnel. » « Et en plus, il y a la cocarde. » Il appartenait à un chef d'entreprise niçois. Nous ne connaîtrons pas le nom du futur acquéreur. » « 600 000, 650 000. » Juste le montant de l'enchère. 1 932 000 euros avec les frais. C'est un record pour cette maison de vente spécialiste de Napoléon.